Alors dans cette vidéo, on va prendre cette matrice A et on va s'intéresser à l'image de A L'image de A, on sait, on l'a déjà vu, que si on prend les vecteurs colonnes ici par exemple on va les noter A1, A2, etc. jusqu'à ici on va avoir A5 On sait que l'image de A, on l'écrit im de A, c'est égal à quoi ? C'est égal au vect de ces vecteurs, donc au vect de A1, A2, A3, A4 et A5 Ça c'est par définition ce qu'on avait vu au début Et nous ce qui nous intéresse, c'est de chercher une base de A On va essayer de trouver une base de, pardon, pas une base de A, une base de l'image de A Une base de im de A Et du coup on a besoin d'une famille qui soit à la fois une famille génératrice Qui soit génératrice de l'image de A Donc qui génère im de A Et qui soit aussi linéairement indépendante Du coup la première question qu'on peut se poser c'est Est-ce que cette famille qu'on a là, on sait qu'elle est génératrice de l'image de A Mais est-ce qu'elle est linéairement indépendante ? Est-ce qu'elle est linéairement indépendante ? Et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre Et pour faire ça, on va passer par la matrice échelonnée réduite Donc ça maintenant on sait faire On va prendre cette matrice là, on va réécrire la première ligne comme ça Et on va essayer de faire apparaître des zéros en dessous du 1 Donc j'ai ici 1, 0, moins 1, 0, 4 Et du coup ici si je fais cette ligne, la deuxième ligne moins deux fois la première ligne Ici j'ai 0, ici j'ai 1, ici j'ai 2, ici j'ai 0 et ici j'ai 1 Maintenant pour cette ligne, je peux faire cette ligne plus la troisième ligne plus la première ligne Donc si je fais ça ici, je vais obtenir un 0 Ici je vais obtenir un 2 Ici je vais obtenir 5, moins 1, donc ça fait 4 Ici 1, plus 0, ça fait 1 Ici moins 5, plus 4, ça fait moins 1 Et pour la dernière ligne, du coup je vais faire la dernière ligne moins la première ligne Du coup 1, moins 1, 0 Moins 1, moins 0, moins 1 Moins 3, moins moins 1, donc ça fait moins 2 Moins 2, moins 0, moins 2 Et 9, moins 4, ça fait 5 Donc ça c'était la première étape Maintenant je peux continuer mon calcul Donc je vois que mon premier pivot il est ici Et ici je vais avoir un deuxième pivot qui va apparaître Il faut juste que je fasse apparaître des 0 ici Ici j'ai déjà un 0, donc ça c'est pas un problème Mais il faut que je fasse apparaître des 0 ici Donc je peux réécrire mes deux premières lignes Vu que je ne vais pas toucher à la première Donc ici 1, 0, moins 1, 0, 4 Ici 0, 1, 2, 0, 1 Et ici je vais faire la troisième ligne Moins 2 fois la deuxième ligne Donc ici je vais avoir 0 Ici 2, moins 2, 0 Ici 4, moins 2 fois 2, 0 Ici 1, moins 0, ça me fait 1 Et ici moins 1, moins 2 fois 1, ça me fait moins 3 Et sur la dernière ligne je vais faire tout simplement La dernière ligne plus la deuxième ligne Donc je vais avoir ici 0 Ici moins 1, plus 1, 0 Moins 2, plus 2, 0 Moins 2, plus 0, moins 2 Et 5, plus 1, 6 Donc ça c'est la fin de la deuxième étape Donc si je regarde mes pivots sont ici et ici Ici là je vais avoir une variable libre Et mon troisième pivot va être ici Il faut maintenant que je fasse disparaître le moins 2 ici Donc si je fais ça Donc je peux garder mes 3 premières lignes comme elles sont Donc je vais avoir 1, 0, moins 1, 0, 4 0, 1, 2, 0, 1 0, 0, 0, 0, 1, moins 3 Et du coup ici je vais faire la dernière ligne Plus 2 fois la troisième ligne Et du coup ici j'ai bien 0, 0, 0 Moins 2, plus 2, 0 6, moins 6, 0 Donc ça c'est ma matrice échelonnée réduite Et du coup les pivots, j'en ai parlé Les pivots sont ici Ça c'est un pivot Ça c'est un pivot Ça c'est un pivot Donc je vais noter les colonnes correspondantes Je vais dire que ça, les vecteurs colonnes correspondants Je vais dire que ça c'est R1 Ça ça va être le vecteur colonne R2 Et ça le vecteur colonne R4 Et on voit que si on regarde ces colonnes vecteurs Ici R1, R2 et R4 Ils sont bien linéairement indépendants Parce que ici si on regarde R1 J'ai un 1 Mais ici j'ai un 0 Et ici j'ai un 0 Donc R1 ne peut pas être obtenu Par combinaison linéaire de R2 et de R4 R2 ici j'ai un 1 Ici j'ai un 0 Et ici j'ai un 0 Donc R2 ne peut pas non plus être obtenu Par combinaison linéaire de R1 et de R4 Et R4 ici j'ai un 1 Alors qu'ici j'ai un 0 Ici j'ai un 0 Donc R4 ne peut pas être obtenu Par combinaison linéaire de R2 et de R1 Donc je peux dire Je sais que ma famille composée de R1 R2 et R4 Est une famille linéairement indépendante Ça c'est ce que je viens de montrer ici rapidement Et ce que je vais dire Alors que je ne l'ai pas démontré Mais ce que je vais dire C'est qu'en fait On peut dire la même chose Ce qu'on a dit sur R1, R2 et R4 On peut dire la même chose Sur mes vecteurs colonnes A1 A2 Et A4 Ces trois vecteurs colonnes Seront aussi Forment ensemble Une famille linéairement indépendante Du coup ce que je dis c'est que Alors ça je ne l'ai pas démontré Il faut me croire Mais je le démontrerai peut-être Dans la vidéo prochaine Ça ce que je dis c'est que Si R1, R2 et R4 Forment une famille linéairement indépendante Alors A1 A2 Et A4 Forment aussi une famille linéairement Son aussi linéairement indépendant Forment une famille Ce qu'on appelle une famille libre Alors maintenant Est-ce que cette famille est génératrice De l'image de A ? En fait oui Alors ici c'est dur à le voir Mais on peut en fait montrer Que ces vecteurs colonnes ici Peuvent être obtenus Par des combinaisons linéaires De A1 De A2 Et de A4 En fait c'est plus facile à le voir Sur la forme échelonnée réduite Si on regarde ce vecteur colonne ici Et bien il peut facilement être obtenu Avec une combinaison linéaire De R1 et de R2 Il suffit de prendre Moins R1 Donc ça va me donner le moins 1 ici Plus 2R2 Qui va me donner le 2 ici Et du coup j'ai bien obtenu ce R3 Comme une combinaison linéaire De R1 et de R2 Et de la même façon Ce vecteur Vu qu'ici Le seul qui a un coefficient non nul Sur la première ligne C'est R1 Je peux dire que c'est 4R1 Plus R2 Moins 3R3 Et là je l'obtiens bien Mon R5 Je l'obtiens bien Comme une combinaison linéaire De mes vecteurs R1, R2, R4 En fait c'est exactement la même chose Ici A3 et A5 Je peux les obtenir Comme combinaison linéaire De A1, de A2 et de A4 Donc ce qui veut dire que Cette famille A1, A2, A4 Est linéairement indépendante On peut aussi dire maintenant Qu'elle est génératrice Elle génère L'image de A Et du coup Cette famille C'est une base De l'image de A C'est une base De L'image de A Du coup en fait On n'a pas besoin Ici Cette famille là Pour répondre à ma question Cette famille là N'était pas linéairement Les vecteurs n'étaient pas linéairement indépendants En fait Il y a ce vecteur là Et ce vecteur là Qui sont redondants Et du coup Pour former une base De l'image de A On a besoin uniquement De A1 A2 Et A4 Et alors si tu as vu La dernière vidéo Ou celle d'avant J'ai Relié Le nombre d'éléments Dans une base A la dimension Du sous-espace Et on a dit que la dimension D'un sous-espace C'était égale Au nombre d'éléments Dans une base De ce sous-espace Donc ici Si je regarde La dimension De l'image de A La dimension De l'image de A C'est égale Au nombre d'éléments Dans cette base Donc c'est égale A3 Et en fait La dimension De l'image de A Ça a un nom C'est ce qu'on appelle Le rang de A Donc on écrit RG C'est le rang De A Et ça du coup C'est égal A3 Je vais le netter Ça c'est le rang De A Donc le rang de A Ici est égal à 3 Voilà j'espère que c'est clair La façon dont j'ai obtenu Une base De l'image de A Même si Je dois avouer Que je n'ai pas tout démontré Et du coup Grâce à cette base On a pu A voir la dimension De l'image de A Et c'est ce qu'on appelle Le rang de A Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?